où nous sommes en train de voir comment bâtir une usine à clients. Donc comme je l'ai dit, vendre c'est procédural. Si tu veux avoir des clients, tu dois comprendre qu'il y a des étapes. On ne prend pas une personne comme ça directement pour qu'il devienne client. On va d'abord le transformer en visiteur, puis en prospect, puis en client, puis en ambassadeur. Donc comment convertir un client en ambassadeur ? Ce que tu dois comprendre, c'est que la vente, la vraie vente, commence après l'achat. C'est lorsque quelqu'un a acheté ton produit que tu dois maintenant plus le suivre, afin que ce dernier maintenant achète à nouveau, mais aussi commence à recommander tes produits aux autres. Et c'est pour ça que tu dois apprendre les techniques pratiques qui vont t'aider à fidéliser. Le premier élément, c'est faire une bonne découverte. Si malheureusement tu n'as pas pris le temps de bien étudier le besoin de la personne, de comprendre son besoin et que tu es pressé pour vendre ton produit, si ton produit ne répond pas aux besoins de la personne, le premier dit « Oh, lui là, il n'a pas de bons produits. » Pourtant, tu n'as pas répondu aux besoins de la personne. Si quelqu'un te dit qu'il veut manger du poulet et que tu lui envoies du GABA, s'il n'a pas le choix, il va manger. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Donc c'est comme ça avec la vente. Donc si tu ne prends pas le temps de comprendre le véritable besoin de la personne, afin de toucher du doigt son besoin et apporter la solution qu'il faut, tu vas passer à côté de la fidélisation de ce dernier. Donc pour fidéliser un client, pour qu'il devienne un ambassadeur, il faut faire quoi ? Il faut faire une bonne découverte. J'ai dit la découverte, c'est quoi ? C'est un ensemble de questions, comme lorsqu'on va à l'hôpital où le mécanisme nous pose un diagnostic, une analyse, avant de nous vendre des médicaments. C'est comme cela que le vendeur aussi doit prendre son temps pour écouter, poser des questions, comprendre les attentes réelles et même cacher de son client afin de lui proposer une solution qui est adaptée et en adéquation avec ses attentes. Deux, il faut faire une base de données client. Il faut avoir une base de données client. Une base de données client, c'est quoi ? C'est un endroit, ça peut être un cahier physique ou une plateforme digitale où tu notes la date à laquelle la personne a acheté, le nom de la personne, son numéro de téléphone, sa situation géographique, le type de produit, la quantité de produits que la personne a acheté. C'est important. Il y a des gens qui prennent le téléphone, ils ont écrit client 2, client 3, client compliqué 5, ami de Tata 2. Donc, ça veut dire qu'ils n'enregistrent pas le nom de ces personnes de façon correcte. Et un autre élément, c'est qu'ils ne le sauvegardent pas ailleurs qu'en dehors de leur téléphone. Et voici pourquoi il y a des personnes, lorsque leur téléphone se perd, tout leur business s'effondre. Lorsqu'ils perdent leur téléphone, tout leur business s'effondre. Et même quand ils sont malades, ils ne peuvent pas déléguer parce qu'ils n'ont pas de base de données. Il faut avoir une base de données client. Il faut avoir un endroit où tu notes le nom de tes clients, la date à laquelle ils ont acheté. Ça va te permettre de les relancer, de les suivre et de les fidéliser. Parce que la vraie vente commence après l'achat. Si quelqu'un a acheté et qu'il est satisfait, il va acheter à nouveau ou il peut te recommander. Et c'est cette bataille-là que tu dois faire. C'est ce combat-là que tu dois faire. Tu dois travailler à pouvoir fidéliser tous ceux qui achètent tes produits. Et c'est ça le vrai combat que tu dois mener. Trois, relance utilisation. C'est quoi une relance utilisation? C'est un appel ou un message que tu vas envoyer à une personne afin de comprendre, afin de savoir est-ce que la personne a commencé à utiliser ton produit? Ou est-ce que la personne a utilisé ton produit? Et qu'est-ce qu'il en pense au fait? Donc ça, c'est très important. Souvent, on vendait surtout des produits cosmétiques. Tu peux vendre le produit et après maintenant, tu fais quoi? Tu n'appelles pas la personne. Donc la personne même souvent oublie d'utiliser. On a déjà fait des choses comme ça. On achète un produit et puis on l'oublie même dans le taxi. Oui, ça arrive. Et quand c'est comme ça, la personne n'a même pas eu la chance d'expérimenter ton produit pour savoir s'il est bon ou pas. Donc il faut faire des relances utilisation afin de savoir si la personne a utilisé le produit. Et tu peux profiter pour faire ce qu'on appelle la relance de qualité. Ça veut dire, la relance de qualité, ça ne se fait pas une fois, mais plusieurs fois. Aujourd'hui, tu as utilisé, c'était comment? Une semaine après. Tu as utilisé le produit, est-ce que tu as apprécié? Est-ce que ça te va? Qu'est-ce que les gens ont dit? Donc la relance qualité vise à voir le niveau de satisfaction. C'est pour ça que si vous utilisez des plateformes comme Google Meet ou même des appels sur WhatsApp, essayez de faire un appel WhatsApp, quand vous allez finir, ils vont vous demander de noter l'application. Ils vont vous noter. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont un souci de mise à jour, d'amélioration, de la qualité de leur service, malgré que c'est gratuit. Ils cherchent à améliorer la qualité de leur service. Donc ça veut dire que toi également, en tant que vendeur, tu dois réfléchir à des stratégies qui vont te permettre de faire quoi? D'améliorer la qualité de ton service. Donc les avis clients, les relances qualité. Et il y a des relances de vente. Et c'est ça seulement que les gens savent faire. La dernière relance, relance de vente. Ça veut dire juste appeler les gens. On peut dire, il y a un nouveau balin, il y a un nouveau stocko, un nouvel arrivage, un nouvel arrivage. Un nouvel arrivage, c'est ça seulement qui ça fait. Non, on ne fait pas seulement des relances de vente dans la fidélisation. Mais ça fait partie, c'est important. Donc ici, après t'avoir expliqué cela, je vais te parler de quelques vérités sur la vente avant de clôturer le chapitre sur la vente. Il faut comprendre quelques vérités sur la vente. La première vérité, c'est que si tu es venu à la vente pour avoir l'argent, tu es venu à l'entrepreneuriat pour avoir l'argent, il faut oublier. Dans le début, on s'aime. Dans le début, on investit. Dans le début, on s'investit. Dans le début, on investit. On ne commence pas à gagner. Et on vient à l'entrepreneuriat pour apporter des solutions. C'est parce qu'on se dit, OK, il faut qu'on apporte des solutions aux gens qu'on se lance à l'entrepreneuriat. Mais si c'est l'argent qui est ta motivation, si tu es venu à l'entrepreneuriat parce que tu veux être multimillionnaire, tu veux être multimilliardaire, c'est possible. C'est possible. Mais ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il y a tout un process que tu dois respecter. Il y a tout un parcours de combattant. Tu vas faire tes classes. Tu vas lire-le. Même si tu es premier, tu vas bosser. Tu vas lire-le. Donc, si c'est l'argent qui te motive à travailler, mon frère, c'est que toi, tu ne vas pas t'en sortir. C'est que tu ne vas pas pouvoir évoluer dans le monde des affaires. Et ça, c'est très important. Donc, il faut comprendre ce principe et savoir t'adapter et savoir prendre du temps. de te former, d'apprendre. Si l'argent est ta motivation, tu ne pourras pas t'en sortir. Les clients du mois se trouvent dans le mois précédent. Il y a trop de personnes qui veulent avoir des clients là, maintenant. Qui veulent avoir des clients là, maintenant. Et ça, ça ne marche pas. Lorsque tu es dans la vente, tu dois comprendre que c'est un process. Tes clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. Donc, il faut faire une communication au moins sur un mois. Au moins sur un mois. Il faut prendre le temps de pouvoir bien communiquer, bien communiquer, bien communiquer. parce qu'il y a des périodes où les gens l'argentent, notamment à partir du 27 du mois jusqu'au 10 du mois qui suit. Donc, quand tu rates la dernière semaine du mois et la première semaine de l'autre mois, ça va être un peu difficile pour toi de pouvoir t'en sortir. Donc, il faut prendre le temps de pouvoir faire quoi? De pouvoir chercher tes clients sur un mois. C'est très important. Il faut prendre le temps de pouvoir communiquer. Il faut prendre le temps de pouvoir faire quoi? Communiquer, communiquer, communiquer afin de pouvoir convertir les gens. Il y a des gens, c'est un mois, deux mois après, ils vont acheter ton produit. Donc, si tu veux tes clients dans le mois où tu es, ça va être compliqué. Soit, ils ont déjà vu le produit ailleurs et puis viennent acheter aujourd'hui chez toi. Sinon, ce n'est pas évident. Vérité numéro 3, ne pète pas tout en même temps. Il y a des personnes qui sont au moins sur 5 plateformes. Sur 5 plateformes en ligne. Et ils ne communiquent pas sérieusement. Ils ne communiquent pas sérieusement sur aucune des plateformes. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un gros problème. Tu ne peux pas être à la fois sur TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube et finalement, tu ne fais rien. Et quand tu es sur une plateforme, figure-toi que tu dois faire au moins 6 publications par jour. Je dis la vérité. Tu dois faire au moins 6 publications par jour. Donc, imagine, quand tu es sur WhatsApp et Facebook, ça te fait 12 publications. Et tu ne dois pas répéter les mêmes choses partout, partout, partout. Non, sinon à la fin, si c'est même ce que tu mets en statut WhatsApp, pourquoi est-ce que tu es sur ta page Facebook si je dois retrouver les mêmes informations ? Donc, tu dois varier. Donc, ça fait 12 publications. Donc, à chaque que tu vas ajouter une plateforme, calcule par jour 18 publications différentes. Tu prends l'inspiration. Donc, il faut éviter d'être dispersé au début, surtout quand tu as tes débuts. Choisis une plateforme et moi, la plateforme qu'ils recommandent aux débutants, c'est WhatsApp. WhatsApp est un peu plus facile, converti plus, à moins de restrictions que les autres plateformes. Donc, évite d'être dispersé maximum 2, surtout quand tu as un début. Maximum 2. Et il faut avoir une ligne éditoriale, un programme de communication si tu veux réussir. Vérité numéro 4. Vous devez être des colons économiques. Vous devez être des colons économiques. Il y a des gens qui sont trop dans le nombrilissement intellectuel, dans le nombrilissement économique. Ils veulent être le meilleur de leur quartier, le meilleur de leur groupe, le meilleur de leur pays. C'est médiocre. Lorsque vous vendez, vous devez regarder. Moi, j'ai pris la carte d'Abidjan. Vous pouvez prendre la carte de votre ville. Si tu es à Lomé, tu es à Ouaga, prends la carte. Regarde les quartiers de Ouaga, de Lomé, de Kotonou. de Rome, de Paris, la ville où tu te trouves. Éric Lillacat. Moi, par exemple, je suis à Kokodi. Mais il y a Abidjan, il y a Abobo, il y a Tékoubé, il y a Djamé, il y a Plateau, il y a Yopougon et il y a Portboué. Donc, lorsque je suis en train de travailler, je me dis, attends, je suis à Kokodi. Et Kokodi, même, c'est encore vaste. Donc, je vais me demander, attends, où est-ce que je ne suis pas encore connu? Où est-ce que je n'ai pas encore eu de client? Où est-ce que j'ai des clients où j'ai moins de clients? Je dois étudier. Je dois étudier. Je dois étudier les zones d'influence, les endroits où on achète mon produit. Quand je finis avec ma ville et mon quartier, je prends mon pays. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes entrés travailler sur une grande communauté internationale qui s'appelle 1000 vendeurs. Dans cette communauté, nous sommes près de 1000 personnes qui travaillons ensemble, qui fédérons nos forces, qui nous soutenons, où je forme des personnes de façon pratique, technique, à l'entrepreneuriat et à la vente. Si tu es intéressé, tu écris un commentaire 1000 vendeurs ou tu écris à la personne qui t'a envoyé cette vidéo afin que tu puisses avoir plus d'informations et rejoindre la communauté. Donc ici, je vais regarder mon pays et savoir quelles sont les villes où je ne suis pas. nous avons Ségéla, nous avons Mankono, nous avons Mankono, nous avons Tampui, nous avons Daloa, nous avons Gagnoua. Donc, on va regarder sur la carte du pays quels sont les endroits où nous ne sommes pas encore, où nous n'avons pas encore des clients afin de pouvoir travailler. C'est ça qu'on parle en termes de colonne économique. Quand tu finis avec ton pays, tu regardes l'Afrique, le continent africain. Aujourd'hui, nous avons des membres au Burkina, nous avons des membres au Bénin. Moi, j'ai des gens qui ont déjà suivi mes formations depuis le Maroc, depuis le Sénégal, depuis la Guinée, depuis la Côte d'Ivoire où je suis, depuis le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, le Congo. Donc, tu dois t'asseoir et regarder quels sont les pays où ma structure n'est pas encore représentée, où je n'ai pas encore eu des clients. Est-ce qu'ils n'ont pas une page Facebook ? Est-ce qu'ils n'ont pas des clubs, des associations ? Est-ce qu'ils n'ont pas l'ambassade ? Est-ce qu'ils n'ont pas des regrouillements, des associations où je peux aller au contact de ces personnes ? C'est comme cela qu'on évolue. C'est comme cela qu'on évolue. En tant qu'écolon économique, il ne faut pas te dire que tu es le meilleur de ton quartier, tu fais 100 000 francs, 1 million de chiffre d'affaires. C'est quoi ? C'est médiocre. C'est rien. Ça peut te choquer, mais 1 million, c'est rien. Comme le disait un artiste ivoirien, c'est pour manger à loco. Oui. Donc, il faut voir grand. Il faut te dire que je ne dois pas tout. Mais aujourd'hui, les gens vont en habit et tu les demandes non, c'est en attendant d'avoir un travail. Ça veut dire que lui-même, le business qu'il est en train de faire, il ne prend pas ça comme un travail. Il fait ça en attendant d'avoir un travail sérieux d'après lui. Parce que là, il n'est pas en train de travailler. Et ça, ce n'est pas bon. Et une fois que tu as conquis ton continent, tu dois regarder aussi ailleurs. Récemment, moi, j'ai formé des gens qui sont en Haïti, ici. Il y a des gens qui sont en Guadeloupe. Guadeloupe. Il y a quelque part ici. C'est des îles, au fait. Guadeloupe, Martinique. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, ici. Mais je sais qu'ils sont ici. Parce que je forme des gens là-bas. J'ai des gens qui sont en France. J'ai des contacts qui sont au niveau de la Russie. J'ai d'autres amis avec qui on a fréquenté aujourd'hui qui sont en Chine. Donc, voici un peu la vision, la dimension dans laquelle tu dois évoluer. Comment je vais faire pour être connu le maximum possible de vendre des produits un peu partout dans le monde? Voici ce qui doit être ton challenge en tant que Cologne. Vérité numéro 5. Ton produit ne te rendra pas riche. Vendre à billes 2500, 5000, 10 000, ça ne va pas te rendre riche. Les montres, 2500, 2500, ça ne va pas te rendre milliardaire. Tu dois vendre combien de montres avant d'avoir un milliard? On va faire le calcul après. Tu vas voir et tu vas comprendre. Donc, si tu n'as pas une communauté, un réseau dans lequel tu évolues, frère, tu vas lire l'heure. Frère, tu vas lire l'heure et je vais t'expliquer ça avec des petits calculs. Donc, voici 5 vérités que j'avais à t'apprendre avant de tirer la conclusion sur cette formation. Donc, ta notoriété, c'est la priorité. Ta notoriété, c'est la priorité. Est-ce qu'on te connaît? Qui tu es? Qui tu es? Est-ce qu'on te connaît? Si on ne te connaît pas, ça va être difficile pour toi de pouvoir réussir. Ça va être difficile pour toi de pouvoir réussir. Est-ce qu'on te connaît? C'est la question. Où combien de personnes te connaissent? Deuxième élément, le marketing digital est incontournable pour vendre. Il y a des gens que tu ne veux pas le nom. Moi, j'aime bien vendre. Moi, je suis le terrain. Moi, je suis le terrain. Moi, c'est le terrain. Le vrai marketing, c'est sur le terrain. Frère, si tu n'es pas en ligne aujourd'hui, les gens consultent en ligne avant d'acheter. Donc, si tu n'adoptes pas, tu n'adaptes pas ton business au marketing digital, tu vas lire l'heure. Il faut comprendre aussi que la vente, c'est un processus. La vente, c'est un processus. Ce n'est pas sur un coup de tête. C'est un processus. C'est comme draguer, chercher, draguer, courtiser une fille, ça prend du temps avant qu'elle accepte. C'est comme ça, la vente. Pour avoir le milliard, il faut un système et une communauté. Et la vraie question, c'est comment faire? La vraie question, c'est comment faire? Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Mais avant de clôturer ce chapitre, je vais te poser quelques questions de compréhension en petits tests de validation pour la prochaine section. Donc, ma première question, c'est quel est le premier objectif d'un bon vendeur? Quand tu veux être un bon vendeur, quand tu bâtis ton usine à clients, quelle est ta priorité de priorité? Numéro 1, avoir de la notoriété. Numéro 2, avoir beaucoup de clients. Numéro 3, avoir le meilleur produit ou service. Numéro 4, avoir des bureaux climatisés. Qu'est-ce qui est prioritaire? Je te laisse répondre dans les commentaires. Question numéro 2, la vente est différente du marketing? Il y a la vente, il y a le marketing. Oui ou non? C'est pareil, c'est différent, peut-être. Question numéro 3, le client achète à cause de l'origine du produit. Le client achète à cause de l'origine du produit. Non, c'est Medina, Africa, non, j'ai pris ça en Chine, j'ai pris ça aux Etats-Unis, c'est à cause de ça que les gens vont acheter. Vrai ou faux? Ou peut-être? Question numéro 4, un vendeur n'a pas besoin de se former. La vente, on n'a pas besoin d'apprendre. Pourquoi apprendre à vendre? On n'a pas besoin de se former. Vendre, tu mets ton truc en ligne, les gens vont acheter. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai? C'est faux? Peut-être? Question numéro 5, vendre est facultatif. Tu n'as pas besoin de vendre. Quand tu es un entrepreneur, si tu ne vends pas, ce n'est pas grave. Donc, quelles sont tes réponses? Quelles sont tes réponses? Donc, ici, vrai, faux, peut-être, réponds aux commentaires. Donc, ici, quel est le premier objectif d'un bon vendeur? Avoir la notoriété. J'insiste. C'est ne pas avoir beaucoup de clients. Est-ce qu'on te connaît avant d'avoir beaucoup de clients? Est-ce qu'on te connaît? Cherche à te faire connaître. C'est pourquoi il faut être dans une communauté. Il faut être dans une communauté. Il faut avoir une communauté. Il faut avoir une autorité. Il faut être dans des associations, dans des mouvements, dans des clubs. Tu dois être le plus visible possible afin de toucher le maximum de personnes possibles. Donc, le grand combat pour un entrepreneur, débutant ou un vendeur, c'est de se faire connaître du maximum de monde possible. La vente est différente du marketing. Oui, il y a la vente, il y a le marketing. Le marketing est indissociable à la vente, mais tu peux avoir un bon marketing et être un mauvais vendeur. Le marketing agit plus dans l'attraction, la persuasion. Mais la vente, c'est de maîtriser les stratégies, de travailler ton offre. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils veulent sponsoriser. Ah, monsieur Leco, comment sponsoriser sur Facebook? Comment booster ma publication? Bon, tu boostes, tu sponsorises, les gens viennent. Et quand tu demandes le prix, tu ne sais pas faire des offres, tu n'as pas de pack, tu vas taper poteau. Donc, tu dois savoir vendre, tu dois savoir faire du marketing. Il ne faut pas mélanger. Il y a des gens qui veulent savoir juste balancer les choses sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas du tout un bon vendeur. Donc, ici, le client, voilà. Le client achète à cause de l'origine du produit. Ce n'est pas pour ça en fait. Il y a des clients qui achètent à cause de l'origine, mais ce n'est pas la seule raison. Quelqu'un peut acheter un produit parce que c'est africain, c'est made in Africa, mais si c'est de mauvaise qualité, il ne va pas acheter. Donc, l'origine d'un produit, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui sont là, non, mon produit, ça vient des États-Unis, mon produit, ça vient de la France et il veut prendre ça comme un argument de vente. Mon frère, ma soeur, toi qui suis cette formation, si ton produit est quitté à Matusalem mais que ce n'est pas de bonne qualité, tu n'as pas pu trouver les arguments pour me persuader d'acheter, tu n'as pas su mettre en avant les bienfaits du produit, les avantages d'utiliser ce produit, tu vas taper poteau. Donc, l'origine d'un produit est une condition nécessaire mais pas suffisante à l'achat. Souvent, même, il y a des produits qu'on sait d'où ça va on ne veut même pas acheter, même quand c'est de qualité. Un vendeur n'a pas besoin de se former en vente. C'est faux. Tu dois te former. Tu dois apprendre à vendre. Tu dois comprendre que la vente, c'est un processus, c'est des étapes, c'est toute une stratégie, toute une science. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut comprendre ça. Tu ne le fais pas, ça va être compliqué pour toi de pouvoir t'en sortir. Mais il faut travailler sur ces éléments si tu veux réussir. Vendre, c'est facultatif. Ah, c'est faux. Vendre, c'est l'oxygène de ton business. Si tu ne sais pas vendre, tu vas lire. Donc, ici, nous avons fini le module 2 qui est usine à client. Nous venons de le terminer. Nous allons passer au module 3 qui est comment bâtir ton réseau d'affaires et d'influences. Le réseau, la force d'un entrepreneur. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Si tu es intéressé à comprendre comment bâtir ton réseau d'affaires et d'influences afin d'être un entrepreneur accompli, regarde la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada